Lequel choisir ? Un Fujifilm X-T4 ou un Fujifilm X-H2S ? Je t'explique tout ça dans quelques instants. C'est parti ! Si tu viens à regarder cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, sache que celle-ci est destinée au domaine de la vidéo et que cette comparaison sera donc axée sur la vidéo et non la photo. Tu auras peut-être déjà vu des vidéos comparatives entre le X-H2S et le X-T4 et si tu t'attends à un comparatif de la fiche technique avec les différences de poids, résolution de viseur, du LCD, etc. Ce n'est pas la bonne vidéo pour toi. Maintenant que tout est dit, laisse-moi commencer. Le premier point que tu dois retenir, c'est la différence de prix car au moment où j'enregistre cette vidéo, 1000€ sépare le X-H2S du X-T4 et crois-moi qu'avec 1000€ tu peux en faire des choses. Que ce soit dans l'ajout d'un objectif de qualité comme un lot d'accessoires bien utiles dans l'univers de la vidéo. J'aime souvent rappeler aux personnes qui se lancent dans la vidéo qu'un budget total doit être réparti de façon logique et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme tout dépenser dans le boîtier et oublier tout le reste qui constitue l'essentiel pour la création de vidéos. En dehors de ces 1000€, le X-H2S marque aussi sa différence par une ergonomie bien plus adaptée aux vidéastes. Alors que le X-T4 garde une ergonomie historique à la marque et plus adaptée aux photographes, le X-H2S change radicalement avec une logique pour vidéastes. On retrouve entre autres 7 préconfigurations disponibles en un clic via la roue de gauche offrant une meilleure réactivité pour passer de la 4K 24 images par seconde à de la 4K 120 images par seconde par exemple. Le X-H2S évolue pour l'utilisation de moniteurs ou enregistreurs externes avec l'ajout d'une sortie Full HDMI et non plus Micro HDMI. Pour résumer, retiens que du Micro HDMI est plus sensible à la casse lorsque tu viens à te cogner contre celui-ci. L'enregistrement au ralenti en 120 images par seconde passe de la Full HD à de la 4K. Le X-T4 reste limité à de la 4K 60 images par seconde alors que le X-H2S ira jusqu'à 120 images par seconde. Toutes les possibilités d'enregistrement du X-H2S sont en 10 bits 422 de façon interne alors que le X-T4 aura des limitations en 10 bits 420 et pas forcément valables sur l'ensemble des enregistrements. Si tu planifies d'utiliser un enregistrement externe, le X-H2S offre plus de polyvalence et performance que ce soit avec des marques comme Atomos ou Blackmagic. Du RAW en externe est en effet possible alors que cela ne sera pas possible sur le X-T4. Le X-H2S intègre aussi une nouvelle génération de griffes flash pouvant utiliser un module audio de Tascam avec du XLR sur 4 canaux et envoyant le tout via cette griffe flash. Si l'enregistrement audio depuis le boîtier fait partie de tes priorités, ce sera là alors un énorme plus pour toi. Le X-H2S intègre aussi de nouveaux outils internes liés à la vidéo comme du ClearScan. Il s'agit en fait d'un outil permettant de régler la vitesse d'obturation de façon plus précise et permettant d'éliminer tout scintillement dans l'image pouvant être dû à la présence d'éclairage bas de gamme. Si la captation de longue durée et en conditions difficiles comme en plein soleil compte faire partie de ton quotidien, alors de nouveau, le X-H2S marque un point car il n'y aura pas de limitation d'enregistrement en continu alors que cela sera automatiquement bloqué à 30 minutes sur le X-T4. Il y aura aussi l'ajout optionnel d'un ventilateur pour limiter la surchauffe sur ce X-H2S. Ce ventilateur vient se placer dans l'encoche du LCD avec la possibilité de contrôler son fonctionnement. L'autofocus évolue aussi sur le X-H2S avec un fonctionnement plus stable et la reconnaissance d'animaux, trains, avions, auto et moto. L'enregistrement interne passe aussi d'un double port carte SD sur le X-T4 à un seul port carte SD plus un CFexpress sur le X-H2S. Le X-H2S permettant de filmer et enregistrer en ProRes LT, 422 et même HQ de façon interne, un support média à haute écriture sera nécessaire avec de la carte CFexpress affichant aussi un tarif bien plus élevé que de la carte SD. Le fait d'enregistrer en ProRes offre même la possibilité d'enregistrer des proxys en simultané. Enfin, et pour terminer l'énumération des différences que je jugerais importantes, j'ai envie de te parler du log avec l'ajout du F-Log2 sur le X-H2S permettant une autre utilisation de la dynamique du capteur et pouvant ainsi délivrer 14 plus diaph de dynamique, ce qui est juste dingue. Bref, une belle évolution entre les deux. Par contre, si tu n'as pas compris la moitié de ce que je viens de te dire, c'est que soit le X-H2S n'est tout simplement pas fait pour toi ou alors que tu ne détiens pas encore le savoir et qu'il te reste de la théorie et de la pratique à apprendre. Dans les deux cas, je ne peux que te conseiller de rester sur le X-T4 et d'économiser 1000 euros voire plus si tu viens acheter celui-ci d'occasion. Tu dois comprendre que le Fujifilm X-H2S n'affiche pas un tarif élevé mais plutôt un super bon rapport qualité-prix car il s'agit ici d'un outil professionnel pour les professionnels. Si tu te déclares professionnel mais que tu commences seulement sans comprendre les éléments précédemment mentionnés, reste sur le X-T4 car tu vas économiser assez d'argent que pour te créer de l'accessoirisation qui te restera valable sur plusieurs années. Surtout que le X-T4 reste un incroyable boîtier pour de la vidéo professionnelle en 2022. C'est juste que ce X-H2S est une réponse directe aux demandes d'utilisateurs vidéo pro de la part de Fujifilm. Pour résumer, si c'est de l'ordre de la passion, le X-T4 fait largement le boulot mais si ton portefeuille le permet et que ta passion demande de l'autofocus animalier ou de véhicule, alors fonce sur le X-H2S. Si tu commences dans la vidéo pour un développement pro et que ton budget total est de 4000 euros de taxes comprises, alors achète-toi un X-T4 avec de l'accessoire ou des meilleures optiques. Ne va pas flamber les quasi trois quarts de ton budget juste sur la partie du boîtier, ce serait une grave erreur. Si tu es un professionnel et que tu étais déjà sur le X-T4, je te dis oui sans aucune hésitation. L'upgrade du X-T4 vers le X-H2S est largement justifié. Et si tu fais de la vidéo et que tu vois encore d'autres arguments entre ce X-T4 et X-H2S, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus !